Vous parlez de voter de nouveaux impôts, est-ce qu'on ne peut pas trouver des ressources autrement en développant davantage certains secteurs de l'économie ? Les experts reconnaissent, disent que le tourisme pourrait être source de ressources nouvelles. On est sur le fiscal ou sur l'avenir ? C'est une excellente question. Je vais vous faire les deux alors. Sur le fiscal, je voulais redever la redevance d'extraction. Nous sommes à Calédonie en forme favorable à la mise en place de cette redevance d'extraction qui serait une redevance domaniale, qui serait due par tout mineur ou toute usine métallurgique qui extrairait du minerai et qui soit le transformerait localement, soit l'exporterait. Nous considérons que, c'est un seul pays au monde, probablement, où une redevance de ce type-là n'existe pas. Pas une redevance fiscale, attention, parce qu'à partir de ce moment-là, ça poserait des problèmes. Il y a un protocole de stabilité fiscale, notamment avec les nouvelles usines, et seule la SLN y serait soumise. Donc ce ne serait pas une bonne chose. Mais une redevance domaniale qui, elle, pourrait s'appliquer. Elle serait affectée, bien sûr, à un fonds pour les générations futures qui viserait, d'une part, à capitaliser, en quelque sorte, une épargne intergénérationnelle pour un après nickel, et puis, d'autre part, à développer des filières alternatives au nickel, parce qu'il y aura bien un jour où il ne faudra pas qu'on se retrouve, comme les gens de Nauru, à regarder le trou en disant « qu'est-ce qu'ont fait nos anciens ? ». Sur le plan politique, je m'excuse, je saute d'un point à l'autre, mais le débat s'est organisé comme ça. C'est ce qu'a dit Mme Ligard en parlant de valises, d'une manière, j'ai trouvé… – J'allais demander aussi à M. Ouamitan de réagir à ce propos. – Oui, il n'entend pas prendre la sienne très prochainement, mais sur ce sujet-là, moi, je ne crois pas qu'on puisse dire, et c'est un point de méthode important, je ne crois pas qu'on puisse dire « on fait l'aspect politique, institutionnel, de sortie de l'accord, et puis tant qu'on n'a pas fait ça, on ne fait pas le reste ». Moi, je crois que les Calédoniens, aujourd'hui, attendent deux choses. Ils attendent une réponse à leurs soucis quotidiens de logement, de transport, de plus grande équité fiscale, de plus grande dignité sociale, et puis ils attendent aussi que les hommes et les femmes politiques, qui seront élus le 11 mai prochain, soient susceptibles de construire ensemble une sortie par le haut de l'accord de Nouméa. Donc il ne faut pas mettre un projet face à l'autre. Je crois que si on ne veut pas que les cinq années prochaines soient stériles, on doit mettre en chantier les deux projets en même temps, celui de la sortie politique et celui des réformes fiscales et sociales.